Bonjour et bienvenue dans une minute pour un manga. Comme dans chaque épisode, je vais tâcher de vous présenter un titre qui me paraît avoir toute sa place dans une mangathèque idéale. Et cette semaine, c'est un épisode un peu spécial car je vais vous parler de Kimagure Orenjirode, aussi connu chez nous sous le titre de Max & Co., un manga écrit par le regretté Izumi Matsumoto qui nous a quitté le 6 octobre dernier après une fin de carrière très compliquée suite aux problèmes de santé qu'il connaissait depuis quelques décennies. Kimagure Orenjirode est un manga traduit par Aurore Galli et publié chez Delcourtonkiam. Kiyosuke Kasuga et sa famille viennent d'emménager dans une nouvelle ville. Avec son père et ses deux sœurs, ils démarrent une nouvelle vie discrète car ses trois adolescents cachent un secret. Ils sont télépathes et télékinésistes et personne ne doit l'apprendre. Mais à l'heure de la rentrée, Kiyosuke a d'autres soucis en tête. A peine arrivé, il a déjà fait la rencontre de deux jeunes filles, la mystérieuse et troublante Madoka Yukawa et l'excentrique et amoureuse Kikaru Kiyama. Entre les deux, son cœur balance mais malheureusement pour lui, ce ne sont pas ses pouvoirs surnaturels qui vont l'aider à faire un choix. Alors, pourquoi vous parler de Kimagure Orenjirode aujourd'hui ? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti ! K.O.R. est l'un des marqueurs de la comédie romantique shonen comme Vidogirl Eye dont je vous ai déjà parlé dans le tout premier épisode. Ce n'est pas le premier manga de ce genre, ne serait-ce que parce que l'incroyable Touch est sorti trois ans auparavant, mais il pose des bases qui influenceront longtemps le genre. Installant dès le début son triangle amoureux et étirant ce dilemme jusqu'à la fin de la série, Orenjirode est aussi un des premiers mangas à présenter un personnage tsundere, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. La dynamique de K.O.R. prend à revers les canons d'alors. À la place d'une jeune fille bien sous tout rapport qui s'éprend d'un loupard, l'histoire présente un jeune garçon bien sage, amoureux d'une adolescente rebelle. D'ailleurs, les personnages féminins sont loin de se cantonner au rôle de godiche. Si Madoka ait tous ses sentiments, c'est pour protéger sa meilleure amie, et de son côté, malgré ses aspects outranciers, Hikaru sait ce qu'elle veut et se bat pour l'avoir. Les personnages féminins sont finalement plus intéressants que leurs équivalents masculins, ma foi, plus monolithiques. Hésitant sur les premiers tomes, le dessin de Izumi Matsumoto gagne en assurance au fil des tomes, offrant un résultat un peu daté mais très plaisant qui donne son ambiance à K.O.R. Bien sûr, les pouvoirs psy de la famille Kasuga amènent de nombreuses situations ubuesques ou improbables qui font tout le sel du manga. Madoka Ayukawa est l'un des personnages féminins les plus populaires auprès des fans de manga. Son caractère solitaire mais fragile, son attitude désinvolte et son design en réussi expliquent entre autres cet état de fait. Ce côté faussement distant et froid, cachant en réalité une affection débordante, est justement ce qui caractérise les personnages que l'on qualifie de Tsundele. Ce mot-valise est créé en concaténant l'onomatopée Tsuntsun, qui marque le dégoût ou la colère, et Dele Dele, qui caractérise au contraire un débordement d'affection. Il désigne donc les personnages qui font mine de détester ou mépriser un autre alors qu'ils en sont éperdument épris. Qu'il s'agisse de feindre le mépris pour éviter d'être blessé, ou pour une autre raison, comme protéger les sentiments de Hikaru pour le cas de Madoka, c'est ce contraste qui fait la Tsundere et lui donne ce côté attachant. Si Madoka est considéré comme logé des Tsundere, c'est oublier un peu vite l'amu de Urusei Yatsura, qui ne sait que foudroyer régulièrement Ataru pour exprimer la jalousie qu'il habite, et créé par Orumiko Takahashi dès 1978. Parmi les Tsundere les plus connus, on compte évidemment Asuka Soryu l'anglais de Evangelion, Tintokasa de Fate Stay Night, ou même Kyosoma de Fruits Basket pour les garçons. Et voilà, une minute pour un manga c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo pour en faire profiter vos amis. Pensez à vous abonner et actionner la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez toujours me laisser des suggestions de mangas en commentaire, ou sur les réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et lisez plein de mangas. Bye.